J'ai rencontré Nantona un peu avant l'été, elle s'entraînait pour les Jeux Paralympiques et nous allons la revoir aujourd'hui pour faire un peu le bilan sur la course et puis surtout savoir un peu plus quels sont ses objectifs maintenant, les malayes en poche et les nouvelles compétitions qui se profilent. Quand on sort des Jeux Olympiques, est-ce qu'on arrive à trouver la motivation pour concourir à nouveau ? Pour moi, oui, parce que je suis un peu frustrée de mes Jeux. J'ai envie de faire quelque chose de bien à Lyon. On n'est pas un sportif de ce niveau-là, en faisant du sport deux heures par semaine. Comment se découpent tes journées ? Comment ça s'organise ? Effectivement, je travaille à mi-temps et le reste de mon temps est consacré à ma pratique sportive. Quand je pars en stage aussi, Malakoff-Médéric me libère. C'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir une entreprise qui est derrière moi et qui comprend et qui m'accompagne dans mon projet sportif. Ce qui n'est pas le cas pour tous les sportifs. Et c'est vrai que sans ça, on ne peut pas être sportif de haut niveau parce que c'est des entraînements quotidiens, voire bicotidiens. Quand j'oublie mes lunettes et que je passe une journée à travailler sans lunettes, en fin de journée, je suis épuisé, j'ai mal au crâne. Imagine que toi, après une journée de travail, tu dois forcément avoir une fatigue importante. Et derrière, tu enchaînes sur l'entraînement aussi. Ça, c'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Les gens comprennent ce que c'est qu'un non-voyant, ce que c'est qu'un bien-voyant. Mais un mal-voyant, les gens ont du mal à percevoir ce que c'est. Et souvent, les gens se disent « Mais attends, tu marches comme tu veux, tu te déplaces facilement. En fait, tu nous bluffes, tu n'es pas mal-voyante. » Si je pouvais prêter des lunettes pour que les gens se rendent compte de comment je vois, je pense qu'ils se rendraient compte que je me débrouille pas mal. Mais souvent, je me suis pris des murs et qu'en me prenant une fois le mur, maintenant, je sais qu'il est là et que je ne me le prends plus. C'est une vraie adaptation à avoir dans la vie de tous les jours. On est parti trois jours à Londres avec les blogueurs qui suivent les sportifs avec Malakoff-Médéric. Je voulais discuter avec toi de cette épreuve du 100 mètres qui dure une dizaine de secondes. Je voudrais bien vous le comprendre, ce qui se passe dans la tête d'une sportive à ce moment-là. Donc, si on pouvait regarder les images ensemble. Oui, je te propose de regarder. Et tu me racontes un peu parce que c'est quand même assez mystérieux pour nous. Donc là, on se met tous dans les starts. Je savais que si je dépassais ces deux filles-là qui me sont passées, ça devrait le faire. À vos marques. Donc là, tu as super mal au ventre. Tu te dis « Allez, dépêche-toi ». Ah oui. Prêt. Et là, je sors des blocs. Et je sors des blocs en retard par rapport à la fille que je n'ai. Et tu sais que tu es en retard ? Je sens que je ne suis pas au-devant, en tout cas. Donc, voilà. Et là, je m'arrache, je m'arrache, je m'arrache. Mais je ne sais pas que je suis troisième, en fait. Je sais que soit je suis troisième, soit je suis quatrième. Et là, je me dis « Regarde, il va y avoir un problème technique. C'est qu'ils affichent, en fait, le résultat sur un panneau géant. » Que tu ne vois pas. Voilà, tu as tout compris. Et une fois que ça a été affiché sur le panneau, ils m'ont dit « T'es troisième ». Et là, tout explose, en fait. Et à plus court terme, c'est les championnats du monde à Lyon. C'est ça. En mois de juillet. Voilà, je suis dessus, là. Rendez-vous à ces échéances. Rendez-vous. Bon entraînement. Oui. Merci. À bientôt. Là, on est en muscu. Le but de la musculation, c'est quoi ? C'est de renforcer un peu tous les muscles nécessaires à la course. Donc, il faut savoir que tous les muscles sont nécessaires à la course. Aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Donc, là, sur cette séance, moi, je vais faire une musculation généralisée. Donc, des exercices pour muscler mes ischios. Donc, le muscle arrière de la jambe, le haut du corps, les bras et tout ça. Sous-titrage ST' 501